Une grève massive qui est le sujet de l'édito de Patrick Cohen ce soir. La valse des protocoles sanitaires a donc déclenché cette grève massive, mais ça va bien au-delà du ras-le-bol épidémique et bureaucratique, manque de moyens, de concertation et de considération. La méthode Blanquer a réussi à jeter dans la rue les enseignants, les chefs d'établissement, les inspecteurs de tous les syndicats, ce qui n'était pas arrivé depuis 20 ans. Le ministère annonce 38% de grévistes dans le premier degré. Le syndicat SNUIPP affirme que c'est le double en comptant seulement les personnels en service aujourd'hui. D'où la différence de chiffres. Quoi qu'il en soit, le mouvement est massif, le ras-le-bol évident après le 50e protocole sanitaire mis en place dans les écoles depuis leur réouverture il y a un an et demi. Nous avons l'impression de jouer à un jeu de société dont les règles ont changé 50 fois, explique la secrétaire du syndicat des directrices et directeurs d'école. La question est comment continuer l'école par temps de pandémie ? Question rendue encore plus complexe par la déferlante de contamination liée à Omicron. Il faudrait à la fois maintenir les écoles et les classes ouvertes, ce qui est le souhait de la plupart des parents d'élèves, protéger les professeurs et leurs élèves, ce que demandent les syndicats d'enseignants, ne pas trop laisser circuler ce virus sous prétexte qu'il serait moins dangereux, ce qui n'est pas encore complètement prouvé, mais ne pas accabler les enfants par des tests répétés, avoir des tests fiables, mais ne pas engorger les pharmacies, ce qui était le cas jusqu'à présent avant qu'on mette en place des autotests. Maintenant les infectionnistes disent mais les autotests ce n'est pas fiable, etc. Ce sont toutes ces injonctions contradictoires qui ont conduit aux hésitations et à la pagaille de ces dernières semaines. En réalité, l'exécutif a fait de l'école ouverte sa priorité et sa fierté, d'où l'allègement maximal du dernier protocole après un cas de Covid dans une classe, trois autotests et une déclaration sur l'honneur des parents suffisent pour un retour à l'école, tandis que, à l'inverse, le premier syndicat du primaire, le SNIPP, veut toujours appliquer le principe un cas de Covid confirmé, une classe fermée, avec 50 000 élèves infectés aujourd'hui, ça voudrait dire des dizaines de milliers de fermetures de classes. Comment font nos voisins européens ? Ah ben ils tâtonnent, plus ou moins bien. Ils bricolent même. Ils bricolent, non ? Ils bricolent aussi. Il y a déjà des pays qui ont fermé toutes leurs écoles avant ou après Noël, pendant une semaine au moins. Belgique, Pays-Bas, Danemark. Partout, il y a des règles plus ou moins simples de tests, de fermetures à partir d'un certain seuil, d'isolement, de port du masque. Le pays le plus divers, c'est l'Allemagne, puisque le protocole est différent dans chaque région. Chacun applique ses règles. Le plus compliqué ou, disons, aussi compliqué qu'en France, c'est en Italie, où il y a des règles pour chaque type d'établissement et avec des jeux... En fonction des niveaux. En fonction des niveaux, 2 cas, on rentre à la maison, 3 cas, on ferme la classe. Enfin bon, voilà, c'est compliqué, je ne vous l'explique pas. Le plus simple, en revanche, et le plus libéral, c'est en Espagne. Pas de tests exigés, mais c'est aussi le pays où la vaccination des enfants est la plus avancée. 32% des 5-11 ans en Espagne ont reçu une première dose. En France, c'est 1,5%. C'est peut-être le plus grand échec du moment. Vous vous souvenez, début janvier, Olivier Véran, ici même, nous disait « ne vous inquiétez pas, on va rattraper l'Espagne » parce que l'Espagne avait démarré une semaine en avance. Aujourd'hui, on est à 1 million d'enfants vaccinés en Espagne, 90 000 en France.